Passons maintenant à un sujet extrêmement important, c'est-à-dire le journal de classe. Abrévié ici par trois lettres, J, D, C comme journal de classe. Trois items sont disponibles, mon journal de classe, mon horaire journalier et mes notes personnelles. Commençons par mon journal de classe. Le tableau qui apparaît lorsque l'on ouvre le journal de classe, ce tableau contient l'ensemble des cours, la description des matières qui ont été vues et éventuellement des devoirs, des évaluations prévues, des préparations à réaliser. Alors, pour ce qui est des informations qui figurent dans chacune des cases, on a un premier aperçu lorsque l'on passe la souris sur la case, mais la case n'est généralement pas suffisante pour mettre toute l'information. Donc, si je clique sur le jour et l'heure d'un cours, l'atteint deux heures de Mme Javier ici, et bien voici l'ensemble des informations qui apparaît alors que ça s'arrêtait un peu plus à quelques mots de la fin du journal de classe dans la partie tableau à gauche. Donc, toujours cliquer sur l'item dans le journal de classe pour avoir le détail à droite. Les différentes couleurs vous indiquent le type d'informations. Donc, ici, en jaune, par exemple, document à remettre, en bleu, préparation, en rouge, devoir, en vert, évaluation. Le journal de classe peut être vu par semaine. C'est d'ailleurs la vue qui apparaît lorsque vous ne demandez rien de particulier. Mais vous pouvez aussi avoir une vue mensuelle qui est un peu plus compliquée à lire. Alors ici, par exemple, pour le jeudi, il y a cinq informations à lire, celle-ci qui est visible, et quatre en plus. Pour les voir, il faut à ce moment-là cliquer. Et si on veut avoir le détail, bien sûr, comme d'habitude, on clique sur l'information dans le tableau et le détail apparaît à droite. Donc, ceci est la vue par mois. On peut aussi avoir une vue journalière. Donc ici, je suis au vendredi 13 septembre. Je peux regarder ce qui se passe au jour précédent. Et je pars sur le même principe. Donc, lorsque je clique dans la zone tableau ici, le détail apparaît à droite. J'ai également accès à la liste par mois, liste par semaine et liste par jour. A vous de voir si ces listes vous sont d'utilité. Alors si, dans certains cas, on a besoin d'imprimer le journal de classe, le journal de classe, par exemple, du jeudi 12 septembre, comment l'imprimer. Eh bien, on dispose ici d'un bouton imprimer que je clique. J'indique la date du journal de classe qui m'intéresse. Je peux avoir plusieurs jours de suite, donc le 12 au 15 du 9, par exemple. Est-ce que je veux tous les cours ? Ou bien seulement pour le cours de mathématiques, par exemple ? Et est-ce que je souhaite voir ? Est-ce que je souhaite voir les matières vues, les devoirs ? Ou bien tout, éventuellement ? Lorsque j'ai fait ma sélection, les informations qui seront imprimées apparaissent en liste sous les sélecteurs. Et je clique alors sur le bouton d'impression qui est là. À ce moment-là, un document est généré au format PDF. Je vais l'enregistrer. Alors ici, j'ai déjà enregistré une autre fois un journal de classe, donc il me demande si je souhaite le remplacer. Oui. Puis je vais dans les téléchargements. J'ouvre le document. Et j'ai le journal de classe que je peux éventuellement imprimer sur une imprimante ou un photocopieur, si c'est nécessaire. Je ferme ce journal de classe imprimé. Et j'en reviens à la rubrique JDC. Avec le deuxième item, mon horaire journalier. Alors, en principe, ton horaire journalier a été distribué sur papier. C'est ça, la version officielle. La version qui est ici n'est jamais qu'une copie pour rappel. Mais la version officielle est bien celle qui est distribuée en version papier. Troisième élément important dans la rubrique JDC, les notes personnelles. Alors, tu as la possibilité d'ajouter des notes personnelles dans ton journal de classe. Donc, pour cela, par exemple, je vais à la date de la semaine prochaine, mercredi, à 14h. À 14h, je clique donc dans la zone 14h approximativement. Voilà, 13h40, en fait, c'est à l'heure de cours. 14h. Je modifie. Voilà. Et pour 30 minutes, devoir. Et prendre rendez-vous avec Mira pour m'aider pour le devoir de maths. Et tu peux enregistrer cette information dans ton journal de classe. Cette information apparaît alors dans les informations du journal de classe officiel. En plus des informations indiquées par les professeurs. Voilà. Avec ça, nous avons fait le tour des trois types d'informations que l'on trouve dans la rubrique JDC. Donc, le vrai journal de classe rédigé par les professeurs. Ton horaire journalier. Et d'éventuelles notes personnelles que tu enregistres. A bientôt pour la suite. A bientôt pour la suite.